Bonjour Docteur Trotta, est-ce que vous pouvez nous dire trois mots sur l'asthme ? Qu'en est-il exactement ? Est-ce qu'on peut mieux le prévenir et mieux le soigner avec moins de médicaments chimiques ? L'asthme, pour moi, qui pratique la médecine naturelle depuis plus de 20 ans, est une maladie pulmonaire, certes, mais son origine se trouve essentiellement dans l'intestin. Car l'asthme est une maladie pulmonaire inflammatoire d'origine intestinale. Vous avez dans l'intestin, chez certaines personnes, chez certains enfants, une hyperperméabilité intestinale, des petits trous qui laissent passer des molécules qui ne devraient pas passer et qui vont être ensuite éliminées par les poumons car les personnes, les enfants qui ont de l'asthme ont un tropisme pour éliminer spécifiquement dans les poumons. Il faut donc d'abord, pour prévenir l'asthme, supprimer la source qui est souvent l'alimentation et c'est généralement totalement oublié des prescriptions médicales. La première partie d'une bonne prescription médicale devrait être des conseils nutritionnels. Voici brièvement mes conseils que vous retrouverez plus en détail dans l'article joint à la vidéo. C'est d'abord diminuer les laitages de vaches car le lait de veau est fait, le lait de vache est fait pour le veau et le programme génétique du veau, c'est de faire à peu près 500 kilos dans sa première année, ce qui n'est pas du tout le programme génétique de l'enfant. Il faut donc prévenir l'asthme en amont allaiter l'enfant, si possible, le plus longtemps possible, au moins trois mois et si possible six mois car cela lui donne les anticorps nécessaires et l'alimentation nécessaire qui diminue l'inflammation dans son corps. Ensuite, il faut éviter considérablement dans l'enfance les laitages de vache car ce lait de vache entraîne une inflammation et surtout un encrassement. Cela encrase en gros les poumons. Et l'asthme est une façon d'éliminer cet encrassement. Eh bien, remplacer si possible ces laitages de vache par des laits végétaux mais diminuer aussi considérablement la quantité de ces laitages car le sucre s'élimine aussi dans les poumons. Et donc, il faut essentiellement habituer l'enfant à manger moins sucré et avec moins de laitages, c'est possible par de l'eau, par des petits jus de fruits peu sucrés, par une alimentation plutôt protéinée et grasse que sucrée. Donc, diminuer les laitages, les sucreries, augmenter les fruits, les légumes et remplacer tous les sodas et les boissons trop sucrées par de l'eau de source. Enfin, il faut traiter cet intestin qui est souvent la source de l'asthme. Comment le traiter ? En prenant régulièrement des compléments alimentaires adaptés comme Prodocta et Omedocta qui vont renforcer à la fois la flore intestinale, bien nourrir la muqueuse intestinale pour accoler les unes aux autres, les antérocytes, les cellules intestinales et arrêter cette hyperperméabilité intestinale à l'origine de la plupart des asthmes et prendre ces compléments pendant 3 à 6 mois pour ainsi diminuer l'origine intestinale de la maladie pulmonaire qu'est l'asthme. Ceci permet de limiter considérablement le recours à la cortisone et aux médicaments chimiques de synthèse. Quant à la crise, bonne bouffée de ventoline, c'est ce qui est le plus efficace. Mais on peut diminuer le recours à cette ventoline par une bonne prescription homéopathique et des conseils alimentaires et micro-nutritionnels adaptés. Enfin, l'overdose vaccinale est vraisemblablement à l'origine de l'explosion des maladies allergiques de l'enfant avec l'eczéma et l'asthme. Il faudra se poser un jour la question de cette overdose vaccinale. Les enfants sont vaccinés beaucoup trop et beaucoup trop tôt et cela entraîne une cascade de phénomènes inflammatoires et auto-humains dont il faudra bien sortir un jour et lever ce tabou de l'overdose vaccinale. C'est mon rôle de médecin, médecine naturelle, de le dire et de prévenir les parents qu'il existe une autre médecine à côté de cette médecine officielle trop toxique qui est une médecine qui comprend que le corps humain a des défenses immunitaires merveilleuses qu'il suffit de renforcer par des moyens naturels qui sont pérennes à long terme plutôt que des moyens artificiels qui nécessitent la répétition des doses et on sait que c'est l'overdose qui fait le poison. A très bientôt pour une prochaine Minute Bio Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada